La même idée du thème de notre week-end, mon église, mon rôle, ma place. Je vais juste arrêter, si tu peux mettre... Voilà, bien, super. L'un des versets que le pasteur Boudouin nous a partagé, c'était Colossiens 2.6. Entre autres, mais dans une prédication, nous ne pouvons pas voir, encore une fois, tous les versets. Et donc, dans notre église, dans notre rôle, dans notre place, puisque nous avons aussi étudié ce texte de Colossiens 4.6, nous allons développer un peu plus mon église, mon rôle et ma place depuis ce verset-là. Parce que l'être humain, il est un être social par nature. Et le besoin de parler et de communiquer est ancré profondément chacun de nous. Dieu a créé le monde par sa parole et nous a donné le même pouvoir. Lorsque Dieu demande à l'homme de nommer les animaux et les choses qui s'est trouvées, Dieu voulait dire, voilà, j'ai créé le monde par la parole et je vous donne le même pouvoir d'utiliser votre parole, les mots, pour donner les noms aux choses. Parce que dès qu'on nomme quelque chose, on la possède, entre guillemets, quelque part. Et voilà comment Dieu a pu partager son pouvoir créateur avec les êtres humains. Nous aimons parler pour différentes raisons. Et tout d'abord, parler nous permet d'exprimer notre individualité et de partager nos pensées, nos émotions, nos opinions et nos expériences personnelles. En communiquant verbalement, nous créons notre identité et nous nous sentons entendus et compris par les autres. De plus, parler est essentiel pour rétablir et maintenir des relations sociales. Et en partageant nos histoires, nos préoccupations, nos succès, nous construisons des liens avec les autres. Et le besoin de connexion et d'appartenance est profondément ancré en nous. Et le fait de parler nous rapproche les uns des autres. Et en outre, la communication verbale nous aide aussi à résoudre les problèmes. En parlant de nos préoccupations, nous pouvons mieux les comprendre et obtenir des perspectives différentes et des conseils d'autres personnes. La parole nous permet aussi de trouver des solutions et d'avancer dans nos vies. Parler est également un moyen d'échanger des informations. Nous aimons partager nos connaissances, nos idées, nos expériences pour apprendre des autres et pour aussi contribuer à l'enrichissement mutuel. La communication verbale est l'un des moyens les plus efficaces de transmettre des informations. Voilà pourquoi nous parlons. Enfin, parler de nos émotions peut être aussi un moyen de soulager le stress, l'anxiété ou même la tristesse. En exprimant, c'est pour ça que faire de la thérapie est aussi important. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas moins chrétien ou plus chrétien à chercher l'aide aussi d'un professionnel. Si notre estomac va mal, on va chez un médecin. Notre esprit peut être aussi malade. Il ne faut pas confondre les maladies des esprits avec un manque de foi. Je dis ça parce qu'auparavant, dans les églises, on prêchait souvent ça. Heureusement, cette idée commence à partir des églises. Voilà le pouvoir de la parole. Si on peut aussi partager nos émotions, nos tristesses, nos pensées avec un professionnel qui pourra nous aider aussi à mettre de l'ordre dans nos idées, c'est aussi souhaitable. Et ce n'est pas, oh, j'en manque de foi parce que j'ai besoin d'un psy. Non, ce n'est pas un manque de foi. OK? En exprimant aussi nos sentiments à quelqu'un en qui nous avons confiance, nous pouvons trouver du soutien et une validation qui peuvent nous aider à faire face à nos émotions. Mais nos paroles peuvent aussi être une source de souffrance. Nous pouvons blesser les autres par nos paroles, même sans le vouloir. Paul connaissait la puissance de la parole humaine. Il n'est pas naïf. Il sait combien l'être humain peut être impitoyable à travers ses mots. C'est pourquoi il écrit au Colossé, au chapitre 4, verset 16, que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voilà, c'est un texte court, riche en signification, très utile dans notre vie quotidienne, de notre relation avec la famille, nos amis, nos collègues, nos voisins et bien évidemment dans l'église. Afin de mieux le comprendre, je propose que nous le partageons en deux parties. La première montre la qualité de nos paroles, que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel. Et la deuxième partie montre l'objectif de ce dont nous parlons, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Qualité et but. But, qualité. Et on commence par la qualité de nos paroles. La liberté de parole dont nous disposons ne signifie pas que nous pouvons parler n'importe comment. Voilà, déjà ça, la liberté, ça veut dire aussi être conscient de comment se servir de la liberté. L'apôtre Paul présente donc les qualités que nos paroles doivent posséder. Et de cette façon, Paul exhorte les chrétiens à ce que leur parole soit constamment emprunte de grâce. Et pourquoi la grâce? La grâce de Dieu est au cœur de l'évangile, parce que la grâce désigne la faveur imméritée et la bonté de Dieu envers les êtres humains. Dieu nous a aimés et Dieu a manifesté sa grâce envers nous en nous envoyant son fils Jésus-Christ pour nous sauver. Voilà, c'est un acte de grâce parce qu'on ne mérite pas. En tant que bénéficiaire de cette grâce inconditionnelle, on n'a rien fait pour que Dieu nous accorde sa grâce. Mais la relation avec Dieu, ça dépend de la repentance. Ok? Ce sont deux choses différentes. L'humanité n'a rien, absolument rien fait pour que Dieu montre sa grâce. Mais pour développer une relation intime et personnelle avec Dieu, il faut la repentance. Et là, il y a aussi une condition. Ok? On ne parle pas souvent, mais oui, dans la relation avec Dieu, il y a une condition, la repentance. Mais de toute façon, on n'a rien fait pour que Dieu nous accorde sa grâce. Et donc, cette grâce inconditionnelle que Dieu nous a montrée, et nous sommes appelés aussi à la refléter dans notre communication avec les autres. Paul commence son enseignement par un impératif. Que votre parole soit assaisonnée de celle qu'elle soit pleine de grâce. C'est un impératif, c'est une exhortation adressée aux croyants. Paul met l'accent sur l'action que les croyants doivent mener pour que leurs paroles reflètent la grâce divine. Voilà la responsabilité. Nos mots, nos paroles doivent refléter la grâce de Dieu. Cette action donne une impression d'obligation morale pour les croyants d'adopter cette attitude vu l'utilisation du terme « toujours ». Il n'y a pas d'exception. C'est « toujours ». Ce n'est pas quand il fait beau, quand il fait mauvais, ce n'est pas pendant l'été, ce n'est pas lorsque je suis bien. Non, c'est « toujours ». Il n'y a pas d'exception. Toujours montrer de la grâce dans nos paroles. Et voilà pourquoi il affirme que notre parole doit être pleine de grâce. Or, si la grâce est la faveur imméritée de Dieu envers nous, cela veut dire, et si nous devons montrer la grâce aux personnes, cela veut dire que notre parole peut être adressée à des personnes qui ne la méritent pas forcément. Nous ne méritions pas la grâce de Dieu. Et parfois, il y a des personnes qui ne vont pas mériter nos paroles. Soit nous sommes énervés, soit nous sommes telle et telle chose, comme ça, comme ça. Y compris nous-mêmes par rapport aux autres. Par rapport, parfois, je ne mérite pas que quelqu'un parle avec moi avec des mots pleins de grâce. Voilà. De plus, Paul les encourage, encourage l'église de Colosse, à ce que leurs paroles soient assaisonnées de sel. Et le sel était un élément précieux et polyvalent dans l'Antiquité. Encore aujourd'hui, bien évidemment. Il était utilisé pour conserver les aliments et leur donner du goût. Et dans ce contexte, le sel représente la saveur, la pertinence et l'attrait de la parole des croyants. Leur parole doit être intéressante, percutante et aussi pertinente. Voilà quelques pistes de réflexion. Est-ce pertinente? Est-ce pertinent ce que je veux dire? Est-ce intéressant? Est-ce percutant? Si ça ne passe pas, ce n'est pas le sel. Et donc, on ne doit pas dire. Cela veut dire que les chrétiens doivent parler toujours avec bienveillance, générosité et compassion, reflétant ainsi la grâce de Dieu dans leurs paroles. Puisque nous sommes tous pécheurs, et il n'y a pas d'exception là non plus, nous ne méritons rien de cela. Dans tout notre être, dans tout notre caractère, c'est toujours qu'on mérite de la bienveillance, de la générosité des autres, de la compassion, et soyons honnêtes. Non. Non, ce n'est pas toujours qu'on va mériter ce genre de choses. C'est pour ça que Paul insiste sur le fait que nos paroles doivent être pleines de grâces. Mais lorsque nous montrons grâce aux autres par nos paroles, nous glorifions le nom de Dieu, c'est-à-dire nous montrons qu'il est présent dans notre vie. Glorifier veut tout simplement dire, montrer que Dieu est présent dans sa gloire. Une parole emprunte des grâces de sagesse témoigne de notre propre compréhension de la grâce de Dieu et de notre désir de vivre selon sa volonté. Si je comprends que je ne mérite pas la grâce que Dieu m'a accordée, la profondeur de cette grâce de Dieu envers moi, plus je vais me servir de cette même grâce pour parler aux autres avec bienveillance, générosité, compassion. Même si les personnes, parfois, ne méritent pas que je leur parle comme ça. En effet, la parole des croyants doit donner de la vivacité, de la pertinence aux conversations. Elle doit être une source de sagesse, une source d'encouragement et de bénéfice pour ceux qui l'écoutent. Voilà encore d'autres pistes de réflexion. Il y a de la vivacité, il y a de l'encouragement, il y a la sagesse dans ce que je parle. Les chrétiens doivent donner du goût et de la valeur aux conversations et interactions. L'expression de la grâce dans nos paroles peut aider à créer un climat de confiance et de soutien et de connexion avec les autres. Confiance, soutien et connexion. La parole des chrétiens ne doit pas être fade ou sans intérêt. Cela se voit même lorsqu'on met du sel dans la nourriture. Il se dissout. Tout au contraire d'autres condiments, tels que la paprika ou l'eau curie, qui restent bien en évidence. L'eau curie et la paprika, ça se voit de suite. Alors que l'eau salle, non. Et pas du tout. Le but de ces condiments, tels que la paprika et l'eau curie, est de montrer qu'ils sont là. Ils veulent montrer leur caractère, leur présence. Et j'aime bien faire un strogonoff de poulet, bien saisonné de la paprika, du curry, de la mouscade, un peu de sel, on mélange bien. Bon, j'arrête. Ça nous donne la fin de la. Voilà. Le but de ces condiments, non, ce n'est pas par hasard que Paul a dit que votre parole soit comme de la paprika, du curry, non, c'est du sel. Mais le but du sel est simplement de rehausser le goût des aliments. Le but du sel n'est pas de se montrer lui-même. D'ailleurs, si l'eau-sel se montre lui-même dans toute sa splendeur, qu'est-ce qui se passera ? Si on remarque que l'eau-sel est bien là dans toute sa splendeur, oui, l'eau-sel, je vais bien montrer ma personnalité, je vais bien montrer tout ce que... Voilà, bon, on va gâcher le plat qu'on prépare. Hein ? Mais si on met un peu plus de paprika, de curry, ce n'est pas très grave. Effectivement, nos paroles aux autres vont au-delà de montrer notre propre personnalité, vont au-delà de la moralisation, vont au-delà de nous-mêmes, tout simplement. De plus, le bénéfice de nos paroles n'est pas pour soulager notre cœur. Ah, il faut que je te dise que... Là, on met le but sur nous-mêmes. Alors que Paul dit que le but, on va voir après. Ce sont les autres, ce n'est pas nous. Hein ? Ce n'est pas pour soulager notre cœur, mais elles sont là pour bénir les autres. Tout comme l'eau-sel, rehausser le goût d'un aliment, pas pour montrer lui-même. Si nous voulons montrer aux autres comme nous sommes dans le but de les aider, nous allons gâcher nos relations. Tout comme l'eau-sel, gâchent la nourriture si on en met trop. La parole a un pouvoir énorme et peut avoir un impact significatif sur notre état émotionnel et celui des autres. Que ce soit positivement ou négativement. Hein ? C'est positif, tant mieux, mais ce n'est pas toujours qu'on voit un rapport très positif. Dans un monde hostile, plein de paroles négatives, temps de découragement, décritique, les croyants sont encouragés à manifester la gentillesse, la patience, la bonté. Évidemment, ça ne veut pas dire que pour encourager quelqu'un. Hein ? Il faut parfois, il ne faut pas presser, mais la gentillesse se montre aussi par une fermeté dont l'eau-sel fait preuve. Hein ? Cela contribue à créer des relations saines dans un monde faux. Ainsi, la communication verbale joue un rôle essentiel dans notre sanctification, déjà, et ça permet aussi la satisfaction relationnelle. Paul veut que l'Église aille bien dans ses relations. Et ça passe par les mots. Et cette communication et nos paroles vont jouer un rôle essentiel dans cette satisfaction relationnelle, dans la résolution des conflits et dans le bien-être de chacun. Hein ? En utilisant des paroles empruntes des grâces, des gentillesses, de compassion, une certaine fermeté, nous pouvons contribuer à créer un environnement émotionnellement positif pour nous-mêmes et pour les autres, un environnement bénissant. Évidemment, on ne vient pas à l'Église pour se sentir bien. On vient pour adorer le Seigneur, on vient pour louer le Seigneur. Mais bien sûr, si on vient à l'Église aussi, ça, c'est l'un des effets. Je me sens bien là. Ce n'est pas le but zéro, mais c'est l'un des effets. Si on vient à l'Église, il faut que j'aille à l'Église, mais je vais écouter telle et telle personne, ou sinon, je viens à l'Église, mais il faut que je dise à telle et telle personne. Déjà, avec un cœur lourd, ça sera une ambiance saine, ça sera un environnement émotionnellement bien. Non. Nous pouvons donc contribuer à créer un environnement inclusif où chacun est traité avec respect et dignité. Une parole pleine de grâce favorise la cohésion sociale, voilà, la communion fraternelle, et peut contribuer à la construction d'une communauté harmonieuse, et voilà le rôle de la paix entre nous, dont Paul parle aussi. Tout cela montre concrètement l'action des dieux dans le monde à travers l'Église. En dehors, le monde est plein de paroles, de découragement, de haine. Tout le monde est constamment presque fâché les uns contre les autres. Si quelqu'un vient là ou que nous aussi employons des mots pleines de grâce dans un monde hostile, ça va être toute la différence. Et il y a aussi maintenant le but de nos paroles. Ça, c'est la qualité. La qualité de nos paroles. Maintenant, pourquoi nous devons parler? Quel est le but? Et la liberté de parole dont nous disposons ne signifie pas ne signifie pas que nous pouvons parler son discernement. C'est pourquoi Paul, il présente l'objectif de nos paroles parce qu'elles ont le pouvoir de construire ou de détruire. Paul sonne ici l'importance de savoir comment répondre à chaque personne. Cela suggère que la qualité de notre parole est cruciale pour notre capacité à interagir de manière appropriée avec les autres. En adoptant une parole pleine de grâces et assaisonnée de sel, selon ceux qu'on vient de voir, les croyants seront mieux équipés pour répondre de manière appropriée et adaptée aux besoins de chaque personne. En effet, les croyants doivent être capables de donner des réponses appropriées, adaptées et pertinentes à chaque situation. et à chaque individu. Cela implique d'avoir une compréhension des besoins, des questions et des circonstances spécifiques de chaque personne afin de pouvoir communiquer avec sagesse et amour. On va se tromper en milieu de route, rassurez-vous. Mais le but, justement, dans l'harmonie de la communauté et dans nos relations que nous menons par nos mots, nous pouvons au fur et à mesure et de mieux en mieux poursuivre ce but-là. Comment parler à chacun correctement et communiquer avec sagesse et amour. L'appel à répondre à chacun de manière appropriée souligne l'importance d'adapter notre communication aux besoins spécifiques de chaque personne. cela reflète l'amour que Dieu a pour chaque individu. Nous invitons à manifester ce même amour envers les autres. La Bible enseigne, voilà, parfois, on croit que l'amour est un sentiment. Alors que non. L'amour, dans notre vie quotidienne, oui, mais l'amour dans le sens biblique, c'est une action en faveur de quelqu'un. Ce n'est pas un sentiment, c'est une action. Cela veut dire que même si on est un peu fâché avec quelqu'un, nous pouvons et nous devons répondre et communiquer avec cette personne avec sagesse et discernement. Ça, c'est aussi une preuve d'amour. Même si on est fâché, voilà comment vivre l'amour même dans des situations difficiles. Ça n'enlèvera pas parfois notre colère contre l'autre. Ça, c'est le travail de l'Esprit Saint en nous. Mais ça ne nous empêchera jamais de parler avec l'autre avec amour, compassion, sagesse, respect et tout le reste. Même si on reste un peu en colère contre l'autre. Voilà comment vivre l'amour dans notre humanité. La Bible n'est pas naïf. La Bible n'est pas romantique. Oui, tout sera bien. Non, ça n'existe même pas. Nous sommes tous des êtres humains. Mais il faut comment montrer l'amour d'une façon pratique. Mais voilà. Et ça va au-delà des affinités personnelles. Et ça, comme Paul dira plus tard, l'amour, nous le devons à tout le monde. L'affinité, nous n'avons pas avec tout le monde de la même façon. J'ai plus d'affinité avec certaines personnes, moi avec d'autres. Ça, c'est normal. Nous ne pouvons pas avoir le même dégré d'affinité avec tout le monde. C'est irréalisable, ça. Et ce n'est même pas biblique. Déjà, Jésus, il avait 70. Dans les 70, il en avait 12. Et parmi les 12, il en avait 3. Or, Jésus aimait beaucoup plus. Non, c'est juste un degré d'affinité différent avec qui Jésus pouvait avoir. C'est la même chose dans notre vie. Mais l'amour, nous le devons à tout le monde. Ah, il m'a mis en colère. OK, ça va se régler au fur et à mesure. On va prier, on va travailler sur ce point-là. Mais cela n'enlève pas le respect, la dignité, la compassion, la bienveillance de discuter avec cette personne. C'est une preuve d'amour pratique, une action. Voilà. La Bible enseigne que chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Et voilà pourquoi il faut parler spécifiquement à chaque personne. Comment répondre à chacun. Pourquoi? Parce que la Bible enseigne que chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Selon Genèse en 27. Cela signifie que chaque personne a une valeur et une dignité est intrinsèque. Et en utilisant notre parole avec grâce et sagesse, nous reconnaissons cette valeur et nous respectons en fait l'image de Dieu présente en chaque individu. En étant attentif aux besoins de chaque personne et en adaptant notre langage et notre ton en conséquence, nous pouvons favoriser une communication plus efficace et satisfaisante. L'appel à répondre à chacun de manière appropriée souligne également l'importance de reconnaître et de respecter la diversité des individus. Nous sommes tous différents. Et vous voulez savoir quoi? C'est ça qui fait la beauté de l'Église. Cela veut dire que nous sommes tellement imprégnés de la grâce de Dieu que nous comprenons qu'il a créé toutes choses avec diversité et que nous la respectons. Cette attitude favorise la coexistence pacifique, les interactions positives et une meilleure compréhension mutuelle. Et voilà comment agir en tant qu'artisan de paix. C'est Jésus qui le dit dans ses mots sur la montagne. Matthieu 5, vous êtes des artisans de paix. Comment être un artisan de paix? Mais voilà comment être un artisan de paix. Cela met en évidence la nécessité de considérer les besoins, les préoccupations et les circonstances de chaque personne dans nos interactions. Le verset, il implique aussi une réflexion consciente sur la manière dont nous communiquons avec les autres. On peut également réfléchir à la manière dont notre langage influence notre expérience et nos interactions avec les autres. Nos paroles ont une influence sur les autres qu'on ne le veuille pas. cela nécessite une écoute attentive et un discernement pour choisir nos mots avec soin. Réflexion constante. Lorsque nous utilisons notre parole avec sagesse, nous prenons en compte les conséquences de nos paroles. Pas seulement sur ce qu'on dit, mais quelles seront les conséquences. c'est pour ça qu'il ne faut pas agir sous le coup de l'émotion. Il faut que je te dise telle et telle chose. Non, mais quelles seront les conséquences après? Et là, nous prenons en compte toutes ces conséquences de nos paroles et nous les alignons toutes sur les principes de la parole de Dieu. En utilisant la sagesse de nos paroles, nous montrons aux autres que nous les comprenons, que nous les respectons, évidemment, les autres envers nous, bien évidemment, ça marche dans les deux sens, favorisant ainsi des interactions positives et des relations harmonieuses. Pourquoi les relations seront plus harmonieuses? Parce que nous éviterons les jugements sévères, les critiques blessantes et les paroles dures. Les paroles fermes, mais pas dures. et nous privilégions plutôt l'encouragement, la bienveillance, la compréhension. La grâce dans notre communication ouvre la voie à la réconciliation et à la guérison des relations. En effet, la grâce et la sagesse sont complémentaires. La grâce adoucit nos paroles tandis que la sagesse guide de leur utilisation appropriée. En utilisant notre parole de manière appropriée, nous pouvons participer à l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Or, Dieu a créé toutes les choses par sa parole. Et Dieu nous donne le privilège de bénir les autres par sa parole. Dans le livre des Proverbes, nous voyons que le pouvoir de la vie et de la mort sont dans la langue. c'est voilà le niveau de responsabilité. Et voilà comment participer à l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Pour adapter notre parole à chacun de manière appropriée, nous devons être attentifs à plusieurs aspects. Ok, comment s'adresser à quelqu'un de manière appropriée. ? Mais bon, nous écoutons en voulant parler tout de suite. Mais une écoute attentive nous permet de comprendre les préoccupations, les émotions et les besoins de l'autre personne. En écoutant activement, nous montrons notre intérêt et notre respect envers elles et nous sommes en mesure de répondre de manière appropriée et adaptée. Le respect des différences. Chaque personne est unique avec ses propres expériences, convictions et perspectives. En tenant compte de toutes ces différences, nous évitons les jugements hâtifs ou les généralisations et nous nous adaptons à la personne spécifique que nous avons en face de nous. Il y a aussi une autre piste, comment adapter notre parole aux autres, la sensibilité culturelle. et dans un contexte multiculturel, il est essentiel de prendre en compte les normes, les valeurs culturelles de l'autre personne. Je ne parle pas en tant que les Français, les Brésiliens, non, non, chaque personne a sa propre culture, chaque famille a sa propre culture. Ce n'est pas dans ce genre de multiculturalité. même si dans notre église, nous sommes une église multiculturelle. Mais ça va au-delà de ça. C'est la multiculturalité de chaque personne dans chaque famille. Et donc, il faut prendre en compte les normes et les valeurs culturelles de l'autre personne. Tous n'ont pas vécu les mêmes expériences dans les mêmes familles que nous. En évitant les malentendus ou les offenses culturelles, ah mais dans ma famille c'était ça, ah mais moi j'ai fait comme ça. Nous allons créer un espace de dialogue respectueux et ouvert. Il y a aussi une autre piste de réflexion, le discernement. Et le discernement est nécessaire pour comprendre quand parler, quand se taire, quand consoler, quand encourager ou quand corriger. Et oui, ça fait partie aussi la correction les uns des autres. Ça fait partie de nos relations. Le discernement nous aide à choisir les mots justes et même le moment. Voilà. Il n'y a pas que les mots. Le moment où nous parlons c'est aussi très important. Le moment approprié pour communiquer efficacement parce que le but est que l'autre nous comprenne. sinon on va parler au vent comme ça et ce n'est pas du tout l'objectif. La bienveillance. Fondamentalement, l'adaptation de notre parole à chacun de manière appropriée nécessite une attitude de bienveillance envers les autres en cherchant à bénir et à édifier les autres plutôt qu'à les blesser ou montrer que notre point de vue ou montrer notre propre sagesse et que notre propre expérience nous allons créer un environnement de respect et de confiance. Après tout, notre nouvelle identité ne vient plus de nous-mêmes. Selon Paul, c'est Christ qui vit en nous. Et voilà un point en commun entre nous tous. Christ vit en nous. Il va même dire ce n'est plus moi qui vis. donc Paul s'annule quelque part sa propre identité. Selon Paul, c'est Christ qui vit en nous et par conséquent, nos paroles aux autres montrent notre identité en Christ, notre relation avec Dieu et notre engagement à suivre ses enseignements. Donc, l'appel à utiliser notre parole avec grâce et sagesse dans ce texte de Colossiens 4, 6, souligne aussi l'importance de puiser dans la grâce divine et la sagesse de Dieu pour façonner nos paroles. Cela nous invite à réfléchir avant de parler, à laisser l'amour de Dieu guider nos interactions et à rechercher la direction de l'Esprit Saint dans notre communication. L'utilisation d'une parole emprunte de grâce et de sagesse apporte des bénéfices pratiques. Voilà quelques bénéfices. Et je termine avec ça. Une parole emprunte des grâces et des sagesse apporte des bénéfices pratiques tels que la réconciliation, l'édification et l'encouragement ainsi que des bénéfices spirituels tels que le témoignage de l'amour de Dieu, la paix et l'alignement avec la volonté de Dieu. Sommes-nous en ligne avec la volonté de Dieu? Ces bénéfices nous invitent à cultiver une communication intentionnelle, j'ai l'intention de, une communication intentionnelle qui reflète l'amour et la sagesse de Dieu dans tous les aspects de notre vie. que le Seigneur nous bénisse, qui nous garde et qui nous aide à vraiment bâtir des bonnes relations dans notre Église. Ça, c'est notre rôle et notre place dans l'Église. Prions. Eh oui, Seigneur, merci pour ta parole vivante, merci parce qu'elle nous instruit, merci, Seigneur, parce qu'elle nous apprend à vivre selon ta volonté et de nous, Seigneur, à construire et de nous, Seigneur, à bâtir une Église qui démontre vraiment ton amour, ta grâce. Merci déjà, Seigneur, parce que dans notre Église ici, dans cette Église locale, nous pouvons vivre, Seigneur, des moments extraordinaires, mais Seigneur, nous t'éprions de continuer à agir en nous pour la gloire de ton nom, de continuer, Seigneur, à glorifier ton nom en nous et Seigneur, aide-nous par nos mots à montrer que tu es vivant dans un monde hostile, dans un monde qui s'éloigne de plus en plus de toi, Seigneur, que nous puissions être, Seigneur, les agents d'une parole d'encouragement, de compassion, de bienveillance. Au nom de Jésus, Amen.